Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oups, je tombe moi. Moi ça va très 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 bien, regardez, j'étais à la boîte à lettres et j'avais ce beau colis de Nicole, voilà. Alors Nicole, je suis désolée parce que j'avais ouvert en vidéo, voilà, donc tu voyais vraiment comment, voilà, comment j'étais contente, contente, contente. Là, je serais contente, je suis contente quand même, c'est pas ça, mais je dois refaire la vidéo, alors il n'y aura plus l'effet surprise qu'il y a eu quand j'ai fait la première vidéo. Alors pourquoi est-ce que j'ai dû refaire la vidéo ? Au fond, ce n'est pas de ma faute en fait, c'est ta faute. Parce que tu m'as mis derrière ce beau petit ruban en dentelle noire, tu vois. Alors je me suis dit, bah, j'ai montré aux copinettes et en même temps, bah, je vais voir s'il se décolle. Donc je l'ai tout décollé, je l'ai bien montré, j'étais toute contente, j'ai fait ma vidéo, hyper contente, toute excitée comme une gosse. Et au moment de télécharger ma vidéo, je l'ai, je regarde toujours un petit peu pour voir si ça s'est bien enregistré. Et là, malheur, qu'est-ce que je vois ? Ici, il y avait plein de fois, il y avait ton adresse partout. Alors du coup, bah, en plus, j'étais bien comme ça, tout le monde voyait ton adresse. Bah, du coup, bah, j'ai dû recommencer la vidéo. Oh, j'étais, il y avait quand même, je peux te dire qu'elle était longue, hein. Oh, je suis, je suis déçue que, bah, d'être obligée de recommencer. Parce que je trouve que des fois, bah, là, l'effet surprise, enfin, comment dire, quand vous m'envoyez quelque chose. Et je pense que le fait que je l'ouvre directement, que vous le voyez, en fait, vous voyez, vous ressentez, voilà, vous ressentez comment ça peut m'émouvoir, comment ça, voilà. Et bah, là, du coup, bah, j'ai bien rigolé. Je peux te dire que, franchement, j'ai, j'ai hurlé tellement j'étais contente. Non, non, j'ai pas hurlé, hurlé comme ça, mais, voilà, j'étais toute, toute, toute faux-folle. Et, en plus, j'ai rigolé, j'ai rigolé pour ce que tu penses, ce que je pense que tu dois te douter, voilà. Et parce qu'il fallait t'y penser. Et, franchement, mais j'ai eu mon fils tout à l'heure au téléphone, parce que, là, il est au ski. Et, du coup, je lui ai raconté et on rigolait ensemble. Donc, vous devez vous demander de quoi je suis en train de parler. Mais Nicole, elle, c'est elle. Et vous, vous allez le savoir aussi, vous allez le découvrir. Donc, voilà, bah, écoutez, je vais ouvrir, donc, réouvrir à nouveau, hein, la petite, ma petite surprise du jour. Voilà, qui va égayer ma journée. Je suis trop, trop contente, voilà. Donc, voilà, alors, donc, vous voyez la boîte, comme elle est grande, quand même, hein. Alors, déjà, l'idée de la boîte, franchement, Nicole, c'est génial, parce que j'en ai des boîtes comme ça dans le temps. On achetait tout le temps ça pour faire nos archives. Et, franchement, en boîte à envoyer, regardez, franchement, c'est cool. En la pliant à l'envers, hein. Génial, l'idée, vraiment génial. Alors, du coup, bah, je vais vous faire découvrir ce qu'il y a dedans. Moi, comme je vous dis, je l'ai déjà vu. Je me suis déjà extasiée. J'étais, enfin, voilà, quoi. Alors, déjà, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais commencé par ça, parce que j'avais pas vu la... J'ai cru que c'était la carte. Donc, je fais pareil, hein. Et donc, hop, alors, il y a des petites choses, des petits papillons qui viennent. Et voilà ce que c'est. Un kiss. Voilà. Comme ça. Et donc, je trouve que c'est super sympa comment c'est présenté. Voilà. Sur un petit chevalet. Donc, j'enlève mon petit kiss avec une gorgeous. C'est magnifique. Elle est belle, mais belle. Oh, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et donc, c'est le kiss numéro 3 de Nicole. Elle rigole et tu m'as encore fait rigoler quand tu m'as mis tes couleurs. Vert, bleu, violet, etc., etc. Mais ce qui est rigolo, c'est que... Alors, attendez. Hop. Elle a mis, donc, les couleurs. Le vert en vert, le bleu en bleu, le violet en violet, etc. J'ai trouvé ça trop rigolo. Voilà. Et j'adore ton fond. Je pense que... Oui, t'as dû faire un fond normalement, mais que t'as fait un tamponnage. Je pense que c'est un tamponnage. En tout cas, j'adore. Et tous ces petits strass, ils sont magnifiques. La couleur des strass, elle est trop belle. C'est un rose fuchsia. Enfin, il est magnifique. Voilà. Donc, ça, c'est son petit kiss que j'ai trouvé. Vraiment... Ah ! J'ai trouvé le mot kiss. Il est là. Ici. Au début, je l'ai cherché. Pourtant, il est assez grand quand même. Voilà. Trop, trop, trop joli ta carte. Ton kiss. Qui va aller rejoindre mes autres kiss. Voilà. Hop. Voilà. Là. J'aime bien. Là, c'est les strass en résine vert. Sorti à la petite robe. Très, très joli. J'adore, j'adore. De toute façon, j'adore. Tout ce qu'il y a là-dedans, j'adore. Hop. Allez, je range. Quoi si tu bloques un A ? Voilà. Qui commande ? C'est moi qui commande. Voilà. Donc, voilà. Un petit kiss. Ensuite, nous avons la carte. Voilà. Hop. Regardez. Super jolie. Alors, elle est comme ça. Alors, là, je ne vais pas vous montrer dedans. Mais là, c'est comme ça. Donc, j'ouvre joli mon petit mot. Voilà. Et oui, tu t'es bien amusée. Je vois ça. En tout cas, c'est bien. Tu as fait plein de petites choses. J'adore. Et regardez la carte, le modèle. J'adore. Si tu me le permets, je te copierai le modèle. Voilà. Si ça ne t'embête pas. J'adore le papier. Il est trop beau, ce papier. J'aime beaucoup. Et là, je me demande si ce n'est pas dans les derniers papiers qu'on a eu avec les oiseaux. En tout cas, c'est super joli. J'adore ta carte. Tu t'es bien amusée. Ensuite, alors, il y a ces petits, voilà, là, des ATC qui vont aller rejoindre mon album ATC. Les pochettes. Et là, vous avez là, hop, les ATC de Mamini. Mamini. Ah oui, non, c'est un dessin. Voilà. Trop, trop joli. Donc, t'aimes la Saint-Valentin, une sur une. Et là, t'aimes Paris-Timbre, une sur une. Voilà. Elle est très, très belle, cette image. Voilà. Donc, hop, ça va aller rejoindre les autres. Donc, je vais laisser là. Ensuite, je fais comme j'ai fait. Je fais pure à mesure. Ensuite, alors, là, je trouve ça magnifique. Regardez cette beauté. Regardez. Là, vous avez la carte. La vie est belle. La vie est belle. Avec tous les petits strass assortis à la découpe. On ouvre la fenêtre. On voit un petit jardin. Des papillons, des fleurs, la petite barrière. Et là, on ferme. On ouvre. Et regardez comment c'est magnifique. C'est trop, trop, trop joli. Et ce papier-là, j'adore. Je ne sais pas si je l'ai. Je ne sais pas. C'est où que tu as. C'est un petit cadre, je pense. Mais c'est peut-être dans les blocs. Je ne sais pas. Là, en tout cas, il est magnifique. J'adore toutes les petites... La couleur, enfin, c'est tendre. C'est le printemps. J'adore. Et donc, toutes les petites fleurs que tu as mis là, elles sont magnifiques. Donc, on referme. Et voilà. Ça fait une super belle carte. Trop, trop, trop jolie. Avec les petits papillons. Ensuite, alors là, nous avons un petit truc qui s'est décollé. Et que je vais coller tout de suite. C'est un... Ça fait comme une... Un peu comme une goutte. Ça s'est décollé. On remet comme ça. J'espère qu'elle va tenir. Voilà. Parce que je trouve ça trop beau. Regardez. Comment c'est joli. C'est fait en... Mince. En même temps que j'allais vous dire le nom, je l'ai oublié. Ça va revenir peut-être après. Donc, là, vous avez les plumes. Elles sont magnifiques. Et donc, là, vous avez... Ça, c'est sur du papier... Ah, mais manche ! Oh, je suis sûre que vous êtes toutes là en train de me souffler. Et ça ne vient pas. Après, il faut dire que ce n'est pas une activité que je fais, mais que je trouve magnifique. J'ai déjà reçu plusieurs fois des choses faites avec cette technique-là. Et je trouve ça magnifique. Bon, ça viendra. Et donc, on j'ouvre à l'intérieur une petite pochette avec des ATC. Regardez. Elles sont magnifiques. Avec les fameux... Les fameuses grues, voilà. De la région de Nicole. Voilà. C'est trop, trop joli. Et donc, hop, on a la 1, la 2, la 3. Et donc, le thème, c'est les grues. Enfin, le thème, c'est les oiseaux. La série, les grues. Et donc, elle a fait le 11 février. Et donc, tu t'es amusée vraiment. Ça y est, je suis contente que tu te sois appropriée ton petit univers, ton nouvel univers, en fait. Et que tu te remettes au travail. En tout cas, c'est super joli. J'adore. Très belle. Et donc, elles vont aller rejoindre les autres dans mon petit album. Voilà. Alors ensuite, nous avons, hop, des serviettes d'automne. Elles sont magnifiques. Voilà. Regardez les couleurs. Elles sont juste superbes. Magnifiques. J'adore. Hop. J'en ai pas des comme ça, en plus. Parce que j'en ai des serviettes. Mais j'ai pas des... Enfin, j'ai pas de... Ceux-là, je ne les ai pas. Voilà. Alors, il va me falloir de là. Alors, c'est là. C'est là, déjà, que j'ai dit que j'ai beaucoup rigolé. Euh... Alors, rigoler. Première avant... Comment dire ça ? Parce qu'il ne faut pas... C'est pas... C'est pas... C'est rigoler, mais c'est à cause de la boîte. Voilà. Ça m'a énormément... Ça m'a touchée, en fait. Ce qu'il y a dedans, ça m'a touchée. Je... Mais j'ai beaucoup rigolé à cause de la boîte et de ce que tu m'as mis, le petit mot qu'il y a dedans. Alors, il faut savoir qu'autour de moi, ma famille, voilà, c'est très souvent, qui se moquent de moi, voilà, et qui sont toujours là à Héléna avec ses boîtes. Voilà. Moi, je ne m'étais jamais rendue compte. Et d'ailleurs, à un moment donné, je commençais même à être vexée parce qu'on n'arrêtait pas de m'acheter des boîtes. Et moi, j'étais là, je dis, mais moi, je n'aime pas les boîtes. Enfin, c'est quoi cette histoire de boîte ? Pourquoi est-ce que... Pourquoi les gens, ils disent que c'est du n'importe quoi ? Oui, enfin, j'ai quelques boîtes, j'achète quelques boîtes, mais c'est parce que ce n'est pas n'importe quoi comme boîte. C'est juste quand elle est belle. Et ma fille, quand je disais ça, elle rigolait. Et puis, elle me dit, ouais, mon femme, maman, regarde un petit peu autour de toi, quand même. Comme, ce n'est pas pour dire, mais c'est vrai, j'ai remarqué quand même après que j'ai quand même, mais quand même, beaucoup de boîtes. Et j'achète souvent des boîtes. Mais je ne m'étais pas rendue compte que c'était visible, en fait, que les gens, ils pensaient de moi que j'adorais les boîtes. Donc, j'ai plein de boîtes et souvent, les gens, ils m'achètent des boîtes. Et même, comme à un moment donné, je vous dis, j'avais été un peu, enfin, vexée. Oui, parce qu'on n'arrêtait pas de dire que j'adorais que les boîtes. Et puis, enfin, on m'avait donné, enfin, on m'avait, en cadeau, c'était que des boîtes. Puis, en plus, elles n'étaient pas belles. Mais du coup, j'avais été un peu vexée. Et du coup, j'avais dit, mais pourquoi vous m'achetez des boîtes ? C'est n'importe quoi. C'est quoi ce délire-là de dire que j'adore les boîtes, etc., que je collectionne les boîtes et tout. Et du coup, c'est resté. Et maintenant, à chaque fois que je vais quelque part avec ma sœur, quand je fais les boutiques avec ma sœur, avec ma fille et tout ça, eh bien, c'est très souvent que d'un seul coup, elle m'appelle et me dit, viens voir, viens voir, je vais trouver quelque chose qui va te plaire. Et ça va être des boîtes. Voilà. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les boîtes. Voilà. C'est vrai que j'en ai beaucoup. Mais pas toutes, hein. C'est pas toutes. C'est certaines. Voilà. Celles-là, j'aime bien. Parce que j'adore ce type de petites boîtes comme ça. On dirait presque une boîte en carton, mais elle est en métal. Vous voyez, j'adore. Mais ce n'est pas non plus toutes les boîtes. Par exemple, les vieilles boîtes à gâteaux, comme il y avait dans le temps qu'on utilise les boîtes à sucre et tout ça, oui, j'aime bien. J'en ai parce que j'ai acheté pour mettre mon sucre. Mais voilà. Et c'était un style comme ça qu'on disait que j'adore. Voilà. Du coup, j'en ai plein des boîtes comme ça, des boîtes à sucre. Mais moi, ce n'est pas forcément ça. Moi, j'aime bien. C'est les boîtes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà. Des petites boîtes comme... Enfin, voilà, quoi. Donc, je l'adore. Voilà, voilà. Mais j'en ai des petites boîtes. Là, je ne sais pas. Là, juste à côté de moi. Si, si, regardez. C'est le genre que je dis que j'aime bien quand même. qui sortent un petit peu. Mais j'en ai d'autres. Mais vous voyez, elle est trop mignonne quand même. Ma boîte à trésors. Franchement, elle est trop cool. C'est ce genre de petites choses comme ça que j'aime bien. Donc, du coup, tu te loutes bien. J'adore ta boîte. Donc, voilà. Ça m'a fait rire. Et, regardez ce qu'il y a dedans. J'ai trop honte. Ça m'a... Voilà. Non, mais c'est rigolo. Regardez. C'est le Portugal. Voilà. Alors, c'est tout le... Hop. Vous avez tout le Portugal en entier. Voilà. Le Nord. Voilà. Vous avez Porto. Vous avez... Hop. Nazaré. Vous avez... Hop. Je défais au fur et à mesure. Vous avez Lisbonne. Voilà. Et vous avez chez moi. Moi, je suis là. Voilà. Alors, là. Ça, c'est comme ça. Donc, là, il y a marqué Lagos, Portimao, Albufera, Faro, Tavira. Et bien, moi, je suis entre Faro et Albufera. Et je suis au bord de l'eau. Je suis au bord de la mer. Je suis à vol d'oiseau. Je dois être à deux minutes de la plage. Mais en marchant, voilà, il y a un petit dix minutes, un quart d'heure à pied quand même. Parce que bon, voilà. Mais voilà. Donc, moi, je suis d'ici. Et du coup, ça m'a fait rire. Alors, j'ai rigolé parce que, figure-toi que, alors, la petite histoire quand même, pour ceux qui, évidemment, parce que moi, je sais, j'ai déjà lu. Donc, ça, c'est un petit torchon que Nicole, elle a trouvé chez ses parents quand elle les a aidés, là, à déménager. Et du coup, moi, ça m'a fait rire parce que quand j'étais gamine, en fait, chaque fois que, déjà, qu'on allait au Portugal. Mais les Portugais que je connaissais, en fait, qui habitaient à côté de chez moi, puisqu'on habitait à Paris. Et, ben, vous pouvez être sûr que chaque fois qu'ils revenaient du Portugal, chaque fois qu'ils revenaient des vacances, ils avaient plein de trucs comme ça. Donc, tous les Portugais que je connais et, du coup, les Français qui étaient amis avec les Portugais, ben, ils avaient tous leur petit torchon avec le Portugal. Alors, souvent, c'était avec le coq, voilà, c'était celui qui avait le plus, c'était le coq et celui avec le, comment dire, le Portugal. Et j'ai toujours trouvé ça, enfin, voilà, c'est rigolo, en fait, ça fait partie, voilà. Et il me semble que ma mère, elle en avait encore quelques-uns comme ça qui traînaient, en fait, voilà. Mais c'est rigolo, voilà. Je le gardais précieusement parce que, figure-toi que j'en avais un ou deux et que c'était ma grand-mère, en fait, qui me les avait donnés, en fait, quand j'étais jeune. Et, ben, avec le temps, ça s'est usé, etc. Et puis, j'ai pu, je crois pas, j'ai pu. J'ai juste un petit, une petite, un petit sac, un petit sac à pain, voilà. Parce que ça, il y avait les torchons, dans le temps, vous aviez les torchons, vous aviez les maniques pour la cuisine, là, et vous aviez les fameux sacs à pain. Alors, c'était des sacs qui étaient un petit peu, pas carrés, mais c'était rectangulaire, mais presque carrés, en fait, puisque c'était pour les pains, avant, avant, les pains, c'était les boules, en fait, c'était pas des baguettes, hein. Et donc, c'était ces sacs à pain. Donc, je dois avoir un sac à pain qui date de, ben, je sais pas, de quand j'étais jeune, hein, qui traîne dans mes affaires. Mais sinon, les torchons, j'en avais plus, voilà. Voilà, et je trouve ça, je trouve ça touchant que t'aies pensé à moi, je, voilà. Du coup, voilà, c'était trop gentil. Et là, du coup, ben, j'ai bien rigolé, parce que tu m'as mis le petit mot, comme, comme moi, tu aimes les belles boîtes. Donc, voilà. Donc, j'ai rigolé, voilà. Et donc, vraiment, je te remercie, et elle va rester tout le temps à côté de moi, cette petite boîte, parce qu'elle est trop belle, franchement. Voilà. Et maintenant, alors, évidemment, t'as pas arrêté de me faire de l'émotion, voilà. Et ce qu'il y a après, regardez, regardez, regardez. Franchement. Alors, hop, je vais mettre ça là, parce que je vais le déballer, hein. Je vais tout vous montrer, hein. J'ai déjà regardé une fois, hein. Eh ben, je refais une deuxième fois, voilà. Des fois, qu'il y en ait qui n'est pas vu, voilà. Parce que toutes les... Enfin, il y a eu des vidéos, hein. Mais bon, peut-être que... Allez. Je vous le montre, hein. Je me fais plaisir. Donc, voilà. Et donc, en même temps que je le regardais, je fais un petit clin d'œil à Stéphanie. Elle va comprendre pourquoi. Voilà. Et vraiment... Vraiment... Merci, Nicole. Je sais pas, je... Tu vois, dans... Ces derniers temps, enfin, de tout ce que j'ai trouvé, j'ai trouvé plein de choses chez Action, chez Noz, en fait. Et j'étais hyper, hyper, hyper contente. Par contre, il y avait quand même quelque chose qui m'avait déçue, mais vraiment déçue. C'était de ne pas avoir trouvé de papier Gorgeous. Parce que souvent, moi, je... Enfin, c'est pas que je m'en fiche, mais des fois, bon, je vois des vidéos. Et je me dis, oh, ça, j'aimerais bien. Oh, ça, c'est sympa, etc. Quand j'y vais, je fouille partout. Je trouve pas. Bah, je trouve pas, en fait. Je suis pas frustrée. Je suis pas... Je me dis, bah, écoute, c'est que ça devait pas se faire la prochaine fois. Et puis, si c'est pas la prochaine fois, je trouverai autre chose, en fait. Et puis, voilà, il y a des fois, on a envie de quelque chose. On a envie, envie, envie sur le moment. Et en fait, ben, quand on le trouve pas, et ben, l'envie, elle s'en va. Et l'envie, elle se porte après sur autre chose. Et puis, voilà, ainsi va la vie. Et du coup, moi, je suis plutôt comme ça. Je suis pas du tout quelqu'un. Je vais pas m'arrêter bloquée sur un truc. que je veux ça, 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 il faut que ce soit ça et pas autre chose. Je dis, non, je suis pas trop comme ça, en fait, voilà. Sur certaines choses précises, oui, voilà. Voyez, comme là, ça n'a rien à voir avec le papier. Mais j'ai une imprimante. Elle m'énerve, cette imprimante. Et je l'ai eue il y a pas... Enfin, elle est pas si vieille que ça. Elle a deux ans, trois ans. Mais je l'aime pas. Depuis le début, on n'a jamais été copine. Parce que, disons, au début, ma première imprimante, c'était une imprimante qui était tellement bien. J'imprimais tellement de... Surtout des photos et des images. Et il y a très, très longtemps de ça. Il y a 20 ans de ça. Et que depuis, en fait, à chaque fois que j'ai une nouvelle imprimante, j'ai tout le temps du mal. Je trouve que ça ne vaut pas la qualité de ma première imprimante par rapport qualité et le prix, en fait. Et donc, là, j'ai... Alors, j'ai eu une... J'ai eu une... Mince, une... Ah ! Là, c'est une Epson. Une HP. Voilà. J'avais une HP avant. Voilà. Je trouvais qu'elle était nulle. En fait, j'ai racheté une. Pas parce que l'autre, elle était abîmée. Mais parce que les impressions... Enfin, voilà. Et là, celle-ci, c'est exactement pareil, en fait. C'est l'encre qu'elle dépense, en fait. Il faut que j'achète de l'encre tout le temps. Et je n'imprime rien, en fait. J'imprime, pour inciter du noir et blanc, des courriers. J'ai l'impression que par rapport à ce que je faisais avant et là, mais c'est le jour et la nuit. Et du coup, vous voyez, si je veux imprimer une image comme ça, j'ai l'impression que pour ça, je vais dépenser tous les cartouches d'encre d'un coup. Ou la moitié des cartouches. Et puis là, c'est 50 euros à chaque fois l'encre. Et je me... Comment dire ça ? Je n'ai pas le sentiment de profiter de mon imprimante. Voilà. Donc, ça pour vous dire que du coup, je veux acheter une imprimante. Je veux racheter une. Et là, c'est dans ce cas-là que maintenant, là, oui, je suis sur une idée. Ça fait déjà un an presque que je suis, que j'ai entendu que ça existait. Et donc, que je veux prendre. C'est les éco-tanks. Alors, les éco-tanks, c'est quoi ? C'est des imprimants avec des réservoirs d'encre. C'est-à-dire que vous achetez des petites bouteilles avec l'encre et vous remplissez les réservoirs. Voilà. Et du coup, normalement, ça revient moins cher. Voilà. Ça revient moins cher puisqu'on achète des bouteilles. Et puis, déjà, il doit y avoir moins de gâchis. Je pense. Enfin, je pense. Voilà. Mais, voilà seulement. J'ai été regardée. Et les premières, on en trouve. Dans les 200 euros, vous en trouvez. Mais moi, je veux que ça fasse une belle qualité. Moi, je n'aime pas imprimer des images quand la qualité, elle n'est pas bonne. Je n'aime pas. Vous savez, c'est comme les photos. Moi, dès que c'est un petit peu flou, même dans le temps que je payais cher pour les développer, je les déchirais, je les jetais. Je ne supporte pas quand c'est... Enfin, voilà. Après, c'est chacun... Voilà. Chacun fait comme il le semble. Moi, c'est mon ressenti à moi. Ça me dérange. Voilà. J'aime bien quand c'est propre, quand c'est net, etc. Et du coup, des fois, je préfère ne rien faire plutôt que faire et que je trouve que c'est pas... Voilà. Et du coup, celle que l'imprimante qui a tout... Disons, qui regroupe en fait tout ce que je demande à une imprimante, voilà. Eh bien, il y en a au moins pour 700 euros. Seulement, voilà. C'est vrai que 700 euros pour une imprimante, ça fait cher, surtout quand on a des imprimantes à partir de 60 euros. Voilà. Vous voyez mon problème. Mais du coup, par contre, là, ben, je vais attendre, mais j'achèterai de toute façon une imprimante qui coûtera cher. Je n'achèterai plus des imprimantes à 60 ou 100 euros parce que, au final, je dépense une fortune en encre et en plus, je trouve que par rapport à mes impressions, en fait, eh bien, elles ne sont pas si terribles que ça. Si je veux imprimer pour que l'impression, elle soit vraiment belle, eh bien, j'utilise, pour ainsi dire, un tiers, voire la moitié des cartouches d'encre en une fois. Si vous voulez imprimer une page comme ça, en A4, si vous voulez imprimer avec l'impression photo, la belle impression, eh bien, vous pouvez être sûr que vos cartouches d'encre, elles en prennent un coup. Voilà. Donc, ce n'est pas rentable d'imprimer. Il vaut mieux que j'achète le papier. Ça me revient moins cher d'acheter les... C'est pour ça que vous me voyez rarement avec des choses imprimées parce qu'au final, moi, je trouve que ça revient moins cher d'acheter le papier que d'imprimer moi-même les papiers avec cette imprimante-là. Voilà. C'était une petite parenthèse d'imprimante. Voilà. Maintenant, je vais vous faire découvrir mon petit trésor. Donc, voilà. Donc, Nicole, elle a trouvé du papier comme ça chez Nose et elle a pensé à moi. Et vraiment, je te fais un gros, gros bisou. Vraiment. Mais je suis trop, trop, trop contente. Voilà. Donc, non, mais elle est trop belle. Je ne sais pas pourquoi, mais je les trouve trop jolies. Voilà. Là, hop, ça s'ouvre comme ça et comme ça. Voilà. C'est trop beau. Alors, je vais les regarder à nouveau parce que j'ai déjà regardé. Donc, je vais les mettre comme ça. Et regardez. Alors, sur chaque, en fait, au fond, vous avez une image de Gorgeous. Mais il y a d'autres choses. Là, moi, je ne vais pas faire, mais on peut, on peut, dedans, vous avez des tags, vous avez des choses comme ça qu'on peut découper. Mais moi, pour l'instant, je ne vais rien découper du tout. Déjà, parce qu'il y a l'image qui est là. Et donc, vous voyez, c'est la même. C'est Richto Verso. Alors, voilà. Je ne vais pas découper. Alors, limite, je vais scanner. Voilà. S'il faut, je vais scanner. Et quand j'aurai ma bonne imprimante, je pourrai imprimer. Voilà. Alors, du coup, voilà. Alors là, vous avez du papier. Je l'ai déjà vu. Donc, c'est deux par deux. Donc, avec des rayures jaunes. Là, hop, des rayures dans les bleu, rose, gris. Là, vous avez du bleu comme pour un ciel. Un truc comme ça. Là, vous avez un ciel avec des étoiles. Je trouve qu'il est magnifique. Même pour faire une petite carte, rien avec tout ça, mais avec le petit prince. Oh, ça ferait tout joli. Là, regardez, hop, les timbres. Ils sont magnifiques. J'adore, j'adore, j'adore. Ceux d'après, ils sont encore plus beaux. Regardez. Et là, à chaque fois, il y a deux feuilles. Je trouve ça vraiment magnifique. Et c'est... Ah non, c'est la même. Non, c'est pas la même. Non, 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 c'est pas la même. Parce que là, il y a ça. Là, il n'y a pas. Là, hop, trop, trop beau. Là, vous avez dans les tons jaunes. Regardez comme elle est belle. J'adore. Avec le petit chien ou le petit chat. Non, le petit chien, je ne sais pas trop. One more, je ne sais pas trop. Là, le fond dans les roses. Le fond dans les bleus. Et là, la petite gorgeous. Summer day. C'est... Voilà. Je suis... Mais alors... J'étais tellement, mais tellement déçue, frustrée de ne pas avoir trouvé les papiers. Parce que quand vous achetez ça, c'est cher. Et vraiment, je... Voilà. J'étais contente d'avoir trouvé tous les... Comment dire ? Les tampons, etc. Les tampons et les dailles. Mais les papiers, c'est ce qui me plaisait le plus, en fait. C'est ce qui me donnait le plus envie. Et donc là, c'est exactement pareil. Vous avez l'image et vous avez des tags. Vous avez tout un tas de trucs comme ça. Mais je ne veux pas défaire mon calepin pour l'instant. Hop là. Donc là, c'est... Tout est pré-découpé. C'est des images pré-découpées. Alors, il y en a... C'est par deux d'autre part. Là, hop. Vous avez tout ça comme ça. Donc, c'est pré-découpé. Voilà. Là. Ici, il y en a... Il y a les deux. Voilà. Regardez comment... C'est trop, trop beau. J'adore. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore. Voilà. Ça s'explique. Je redeviens enfant. C'est ça. Hier soir, il y avait une émission à la télé sur la 2 vieillie. Enfin, sur les vieux. Sur la vieillesse, etc. Et c'était pas mal. C'était intéressant. J'ai bien aimé. Et voilà. Il y avait un enfant qui disait... Ben oui. Après, quand on vieillit, on devient enfant. Ben voilà. Je suis déjà sur la mauvaise pente. Ça y est. Je me rapproche de l'enfance. Parce que je craque devant tout ça. J'adore. Voilà. Donc là, celle-là. Regardez. Là, les petits tags. Regardez comment elle est trop... Non, mais c'est... C'est des dessins. C'est très naïf. Et... Enfin, je ne sais pas. Il y a une telle douceur. Une telle innocence, je trouve, dans les visages de ces poupées. Là. Tous les petits tags. Les étiquettes. Oh là 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 là. Là. J'adore, 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 j'adore. Là. Hop. Là, il y a plein d'étiquettes. Des... Hop. Des cadres. Voilà. Tout ça, c'est découpé en plusieurs. Alors là, je n'ai pas bien compris le... Le principe. Parce que c'est coupé en plusieurs fois. Donc, il y a celle-là. Et puis, il y a les autres du milieu. Donc, je ne sais pas trop. Là, c'est pareil. Tout, c'est en trois fois. Hop. C'est coupé en trois fois, en trois fois, en trois fois. Et là aussi. Et donc, et voilà. Là encore, c'est des différentes. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Hop. Là, c'est des enveloppes. Voilà. C'est des enveloppes qui sont déjà pré-découpées, pliées. Les plis sont faits. Il y a juste à... Hop. Tout plié, collé. Et ça fait des enveloppes. Et avec les petites cartes. Là, vous avez celle-là. Vous avez celle-là aussi. Pareil. Là. Et là, c'est des enveloppes. Avec les petites cartes. Et là, c'est des petites bandes. Voilà. C'est des bordures. Vous avez des petites bordures. C'est trop... Voilà. C'est très mignon. J'adore, j'adore. Voilà. Et la dernière. Alors là, regardez comment elle est belle. Elle est magnifique. Donc, toujours des découpages. Voilà. Alors, là, les deux premières pages, là, c'est l'alphabet. C'est des stickers d'alphabet. Voilà. Et ensuite, c'est encore des découpes, en fait. C'est tout pré-découpé. Alors, c'est pour faire des petites... Pour les faire en 3D. Parce que là, vous voyez, là, les cheveux, on les colle là-dessus. Là, 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 en fait, tous les éléments, à chaque fois, on les recolle les uns sur les autres. Et ça vous fait les images en 3D, en fait. Donc là, vous avez pour celle-ci. Là, vous avez pareil. Voilà. Il y en a deux. Elles sont deux pareilles? Non? Si, si. C'est deux pareilles. Ah, ben, là aussi. C'est deux pareilles. Voilà. Vous voyez? Vous avez là pour refaire, en fait. Eh bien, à chaque fois, vous mettez dessus. Et ça, voilà. Ça fait des éléments à chaque fois, en plus. Hop. Après, vous avez celle-là. Elle est trop jolie. Oh, là, là, là. Trop, trop belle. Là. 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 Hop. Et là. Hop, là. C'est trop, trop, trop joli. J'adore. Franchement, c'est... Ah, il y a un petit bout, là. Ah, c'est un petit bout qui vient ici. Ah, ça vient là, ça. Je suis... Je sais pas quoi dire d'autre à part merci. Merci, merci, merci. Voilà. C'est magnifique. C'est... Voilà. C'est trop gentil. Franchement, j'aurais jamais pensé que quelqu'un allait m'envoyer les papiers. C'est que du bonheur. Vraiment, ouais, que du bonheur. Oh, non, mais regardez, c'est beau. Ici, il y a un récapitulatif de tout ce qu'il y a. On ferme. Et donc, voilà. C'est trop beau. Voilà. Magnifique, magnifique. Donc, il y a les descriptifs. Il y a... Alors... 48 feuilles, 18 planches de forme prédécoupées, 22 feuilles de papier, 11 motifs, 8 planches formes prédécoupées, 4 motifs. C'est... Enfin, voilà. C'est juste... Voilà. C'est incroyable, ma petite Nicole. Vraiment, je... Voilà. Alors là, ça... Ça resterait tout le temps à côté de moi. Voilà. Les petites serviettes. Moi, je suis vraiment... Hop. Et là, ça, ça va aller dans l'album. Voilà. Et donc, bah écoutez, voilà. Mon petit colis. Petit. Enfin, j'aime bien dire petit, hein. Mais c'est pas petit. C'est un grand colis, quand même. C'est... Enfin, voilà. C'est du bonheur à l'état pur pour moi. Vraiment, je te dis, ma journée, elle va être... Je vais danser. Non, je suis trop, trop contente. Vraiment, c'est... Voilà. Merci. Merci. Et... Ah, si. Je voulais profiter de cette vidéo. Alors, ce que je vais vous dire là, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de faire comme vidéo. En fait, c'est en rapport avec le tirage au sort qu'il y a eu dimanche dernier. Donc, dimanche dernier, il y a eu un... Je vous avais proposé un tirage au sort pour gagner un die dans les derniers die de chez Action. Voilà. Donc, j'ai fait mon tirage au sort. Vous étiez beaucoup, hein. Vous étiez 80 à participer. Donc, déjà, merci, merci. J'étais trop contente. Et donc, la personne qui a gagné, c'est Geneviève Charpentier. Alors, Geneviève Charpentier, je ne sais pas si elle a regardé la vidéo. Depuis, elle est venue déjà plusieurs fois sur d'autres vidéos. Elle m'a laissé des messages à chaque fois. Mais, elle ne m'a pas envoyé de mail. Voilà. Et, elle n'a pas mis de message en dessous la vidéo du tirage au sort. Voilà. Alors, je suis embêtée. Je suis embêtée parce que je n'ai pas ses coordonnées. Voilà. J'ai cherché quand même parce que je me suis dit... Voilà. Vu qu'elle me suit puisqu'elle me met des messages. Donc, elle me suit, en fait. Mais, enfin, elle me laisse des commentaires. Mais, je n'ai pas ses coordonnées. Alors, déjà, d'une, si quelqu'un d'entre vous connaît Geneviève Charpentier, et bien, voilà, dites-lui qu'elle a gagné et que, voilà. Et, Geneviève, si tu regardes cette vidéo-là, mets-moi un mot et dis-moi. Si le daïn ne t'intéresse pas, mets-le. Ce n'est pas grave. Je referai un tirage au sort. Mais, s'il te plaît, si tu veux toujours le daïn, n'oublie pas de m'envoyer un mail. Il y a mon adresse mail. Il est en dessous presque toutes mes vidéos, en fait, en barre de description. Et donc, envoie-moi un mail avec ton adresse pour que je puisse t'envoyer ton daïn. Voilà. Parce que sinon, moi, c'est la règle. Voilà. C'est comme ça. Je l'ai déjà fait. Il y a eu des fois où j'ai refait des tirages au sort. Et là, pour le coup, si le dimanche matin, souvent, je fais mes causeries du dimanche vers 9h, 9h30 le matin. Moi, 9h, 9h30 dimanche matin, si je n'ai pas de mail de ta part avec ton adresse, je refais automatiquement le tirage au sort. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. C'était juste un petit message. Comment dire ? Un petit message qui n'a rien à voir avec ce colis. Voilà. Ben, écoutez, sur ce, moi, je vais vous laisser parce que la vidéo, elle est déjà assez longue. Et sachant que je l'ai déjà fait une autre fois et qu'elle était aussi longue, d'ailleurs. Donc, Nicole, vraiment, mais vraiment, merci, merci, merci beaucoup. C'est... Enfin, voilà. Je n'ai pas de mots. Et je ne sais pas si tu peux t'imaginer à quel point ça m'a touchée, ça m'a fait plaisir. Donc, merci encore. Un gros bisou. Et vous, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501